Salut à tous, c'est Greg. Aujourd'hui, on va recevoir enfin quelqu'un qui est très musclé et qui sait se battre. Voilà, c'est comme ça que je le présenterai. En plus, voilà, il a l'expérience d'Eric, très bon lutteur, il s'entraîne aussi avec Thomas Loubersan, avec Carla Moussou, donc une grosse expérience. Et en plus, j'ai l'impression qu'avec mon ami Henri Tran et moi, je pense que si on fait la fusion, tu te rappelles du mouvement ? Oui. Moi non plus. Un, deux, fusion ! Bonjour, tu veux une bonne cote pour Benoît Saint-Denis ? Écoute, j'ai un petit huile pour toi. Tu paries avec Unibet et si tu perds ton premier pari, Unibet te rembourse 100 euros en Freebet. Tu pourras reparier ainsi, gratuitement, mais elle est pas belle la vie. Bon, je vous avoue la vérité, ce combat, il me fout les miquettes. Mais j'aime tellement Benoît Saint-Denis que je vais mettre mes 20 euros sur lui. Doucement, il vaut 200 euros, 20 euros sur Benoît ou 10 euros, c'est déjà très bien. En tout cas, elle a une super cote, donc il y a peut-être moyen de se faire quelques pépettes. Et avec Unibet, les pépettes, ça nous connaît. On n'oublie pas le code GregMMA, le lien est en description. Donc on parie avec Unibet, GregMMA. Le lien est en description ! GregMMA, toujours des bons tuyaux. On parie avec Unibet ! Moi non plus. Un, deux, FUSION ! Et on en a raté là ! Comment c'est ? Euh, je crois que c'est... Bon, on va pas faire la courrie entière, on s'en fout. Je sais plus, bref. Vas-y, vas-y, vas-y. Je crois que c'est d'abord tu fais ça, après tu croises... Prêt ? Non, je me suis chié. Non mais c'est bien, on croise, après on pose et après on fait ça. Vas-y, vas-y, vas-y. Viens, 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 viens. Greg ! Salut Gabriel ! Comment tu vas ? Bah là voilà, la fusion d'Henri Tran et de GregMMA. Ça donne Gabriel Levant. Est-ce que je t'ai bien présenté, est-ce que c'est pas réducteur ? Des gros muscles et de la bagarre ? Bah écoute, moi c'est une description qui me plait. Oui ? Après c'est vrai que j'ai pas mal de casquettes mais... Oui, on m'a dit, il est bodybuilder, il est combattant, il est grappleur de haut niveau. Loot à livrer. Voilà, il y a un peu de tout, ouais. Bah après c'est que je touche un peu à tout, tu vois. Moi j'ai grandi en regardant beaucoup de films d'arts martiaux. Bon, les mecs ils savent se taper, ils ont un gros physique et tout, tu vois. Donc moi je me suis dit, j'ai envie de devenir comme ça quoi. Très original, c'est comme moi, c'est quoi ? Donc bah du coup, j'ai commencé en 2000... Bon après j'ai fait beaucoup de sport toute ma jeunesse. Après en 2004, j'ai commencé bodybuilding et en même temps le pancrasse. D'accord. Et je me suis dirigé un peu plus vers le bodybuilding jusqu'à ma première compète justement où je me suis fait casser la gueule parce que... En bodybuilding ? Non, en pancrasse. Parce que j'étais balèze, j'avais pas de cardio tu vois. Et après ça m'a fait réfléchir. J'ai dit bon, peut-être faire un peu de cardio. Et bah après voilà, j'ai continué à m'entraîner un peu tout quoi. Lutte à livrer principalement. Je m'entraîne donc à Poitiers, parce que je suis de Poitiers, au club X-Road qui est dirigé par Damien Charles Aristide, qui est la première ceinture noire de Thomas Louberson. Et j'ai reçu donc ma ceinture noire de ces deux hommes en décembre dernier. De Lutte à livrer. Donc c'est le concurrent du juiz sous-brésilien en général. Donc la ceinture noire de Lutte à livrer, la ceinture noire de JB. T'as quel âge dis-moi d'ailleurs ? Tu me donnes quel âge ? Arrête coquin. 34 ans. Mais attends j'allais répondre. 34 ans. Alors ? Ouais c'est ça. Je suis très bon. Combien de kilos ? 86. T'as des cuisses énormes ? Ouais c'est... Fais kiffer les jambes, fais les kiffer. Elles sont rasées. Tu peux toucher hein, c'est lisse. T'es sûr que c'est une jambe ça ? Parce qu'il y a beaucoup de veines dessus, j'ai peur. De toute façon tu vas la prendre tout à l'heure, non ? Ou... Je sais pas. Non t'aides pas là. Bah c'est souple. Justement d'habitude on reçoit des bodybuilders, et bon ils sont très puissants bien sûr, mais ils ont 1 minute 30 de cardio. Bah j'essaie de faire 2 minutes. Donc t'arrives à travailler ton cardio, ta muscu, et ta technique de... Ouais. Bah après voilà, en terme d'entraînement je suis un peu libre, donc justement je peux répartir comme je veux, j'ai beaucoup d'entraînement. Alors ça m'arrivait de tourner 2 fois par jour, 5 fois dans la semaine. Là maintenant je suis plus sur 6 entraînements dans la semaine, et je mixe un peu de tout quoi. Tu sais ce qu'est en train de faire Henri Tran là ? Il est en train de réviser la chorégraphie de la fusion pour voir s'il s'est pas trompé. Oh boy ! On s'éloigne pas, on se rapproche d'avoir... Henri on s'en bat les... Le mec il est en train de jouer sa vie quoi, il fait putain merde est-ce que je... Ils vont pas souder ma gueule sur la fusion ? Non on s'en fiche, on s'en fiche. Du coup t'as atteint quel niveau en bodybuilding ? Au niveau de la salle de chez moi, tu sais, je sais pas, j'ai jamais fait de compétition. J'espère qu'ils sont pas tous comme ça à ta salle, sinon faut me donner l'adresse. Je vais essayer de pousser un petit peu pour leur ressembler. Non je sais pas, moi je veux juste un physique qui me plaît, tu vois, et puis justement que je puisse être performant dans les autres axes, que ce soit du combat, du k-radio, si je dois aller faire une rando ou pas canner au bout de 30 minutes, tu vois, ce genre de choses. Et en pancras et Mémat, t'as fait les combats en cage ? J'ai donc combattu en pancras il y a un bon bout de temps, dans les premiers contenders. Avec Hatch ? Ouais. Tu vois, justement, aujourd'hui j'ai un objectif pour lequel je m'entraîne, c'est vraiment mon saint gras, c'est de faire un combat au Japon en MMA au pancrasse. D'accord. Moi aussi j'adore cette ligue, elle est très stylée. Pareil c'est des mecs qui sont plutôt beaux gosses, musclés, et ils apprécient beaucoup le côté spectacle. C'est ça. Parfois on a l'impression que c'est limite chorégraphié, alors je sais pas s'ils ont des consignes avant. Non, après tu vois, je pense que ça a changé un petit peu. Maintenant, c'est plus sur le vieux ring à l'ancienne, et Clipass Routen et compagnie. Là c'est vraiment cage, etc. Tu vois, j'ai assisté à un événement quand j'étais au Japon il y a 4 ans. Et ouais, c'était de la folie. En fait, surtout l'ambiance. L'ambiance manga, le public spécifique justement Japon MMA, parce que je suis vraiment un très très gros passionné d'MMA japonais. Donc voilà, c'est pour tout ce que ça entoure. C'est lequel ton combattant japonais préféré ? Sakuraba. Ouais ben voilà. Voilà. On a le même alors. C'est vrai. Kazushi Sakuraba. The Gracie Hunter. Alors, cite moi tous les Gracie qu'il a battus. Si vous les connaissez, on vous laisse 30 secondes. Royce. Royce. Voilà, alors. Royce. Royleur. Ah ben oui, tu les connais tous ? Donc comment il a battu Royleur ? Royce pardon. Royce. Royce au bout d'une heure et demie de combat et Royce a jeté des poux. J'ai jeté des poux. Ensuite. Renzo. Renzo, comment il l'a battu Renzo ? Il n'a pas fait sauter le bras sur une Kimura je crois. Euh ouais. Ensuite. Il y en avait un jeune, un petit foufou là. Je ne sais plus comment il s'appelle. Ryan. Ryan. Qui a pris, qui a pris, je ne sais plus. Et. Non plus. Je ne sais plus. Et après il a perdu contre Royce Gracie encore. Attends. Ouais, c'est ça. Ouais. Longtemps après. T'es sûr de ton coup là ? Oui, oui, oui. En général tu dis oui à Chardog. Hein ? On va vérifier tout ça. Bon, bah là je te propose qu'on s'échauffe. Ouais. Et qu'on startine un petit peu la gueule. Du coup au programme. Je ne sais pas, MMA, MMA c'est bien. Moi je me demandais si tu voulais pas un round d'anglaise, un round de MMA. Et puis pour me faire un gros kiff avec les règles type Pride. Un round d'anglaise, un round de MMA. Et un round de... Et avec stomp et penalty. Ouais, vas-y. Un round d'anglaise et un round de... Et après sol. Vas-y, vas-y. T'es chaud ? Tout chaud, chaud, chaud pour tout. Normalement mon cardio est meilleur. Allez go. Génial ! Génial ! On en veut, on en veut ! Comment tu fais ? Dans le sens... Comment tu fais pour allier ce genre de combat ? C'est parce que là il y a eu les années bodybuilding de Ya une plombe tu vois. Après si tu veux être balèze à la fois à prendre techniquement, je pense que c'est pas possible. C'est pour ça que j'ai eu ma phase body. Je me suis fait casser la gueule. Et après j'ai fait la phase technique tu vois. Enritra nozaimasu ! Qui va combattre le 8 juillet. Du coup je prends l'XP petit à petit. Même si je m'entraîne pas je regarde un peu. Oui. Il commence à mouiller les couches. Il m'a envoyé un message, il a fait... Greg, Greg, tu m'envoyais un message. J'ai une montée d'adrénaline. Comme tout le monde non ? Oui comme tout le monde. Bah voilà. C'est tout à fait normal. Parce qu'à l'ensemble, comme une vague, ça remonte. De la base, donc abdomen, jusqu'en haut. Respiration abdominale, sternum, claviculé. Vraiment circulaire. Pas de temps mort entre l'inspiration et l'expiration. Ensemble. On continue à ce rythme. On relâche bien les épaules. On relâche les trattèges. On relâche le visage. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 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 moi je préfère être au dessus, toi aussi oui, je le savais je me suis dit contre lui, hors de la question je travaille en dessous je suis un passeur, je n'ai jamais eu à être en dessous mais il faut que le niveau soit beaucoup plus faible en face pour m'amuser mais là j'ai eu en bras de tête plusieurs fois, j'ai eu la guillotine je n'osais pas y aller parce qu'on jump guard parce qu'on peut perdre justement un avantage précieux et puis là avec la sueur tu te retrouves en dessous mais tu l'as eu 2-3 fois il me semble mais c'est la même erreur moi du coup que je fais comme en MMA tu vois j'ai la tête qui penche tu regardes en haut, je regarde le sol et puis tu me descends la tête trop facilement du coup ce que j'ai bien fait et j'aurais voulu réussir c'est ça, ça c'est classique après tu te décales pour le mettre avec le choix je lui dis Gabriel lever sa jambe droite voilà comme ça, j'ai essayé de j'aurais bien voulu faire ça j'y ai cru mais il a glissé tel une fouine comment tu m'as senti au niveau solide au niveau du tronc vraiment et puis voilà quand je mets la main j'ai eu des Roland de Thomas Louberson j'ai eu un peu des flashbacks des PTSD tu vois quand Thomas nous attrape on fait mais qu'est-ce qui se passe on a l'impression que c'est trois darons en même temps qui nous attrapent la nuque donc ça bien sourit sur tes appuis tu gardes les hanches justement bien en arrière pour tout ce qui attaque dans les jambes il y a un moment je me suis relevé justement après je crois que juste après que tu as essayé de me choquer la fille je me suis dit je vais aller relax et tout d'un coup je vais démarrer et là tu as mis un bon coup de troll pour m'arrêter mon timing de sprawl était parfait et avant j'étais très connu pour mes sprawl de ouf là je suis content de l'avoir retrouvé c'est aussi dû que je gagne en lucidité mon poids baisse et mon cardio monte donc je prends la confiance de toute façon je prépare mon combat donc mon sprawl il part direct et ce que j'ai fait avec Steve avant il m'a conditionné pour des sprawls incisifs et si tu n'es pas explosif contre Gabriel tu voles et après deux fois j'ai essayé de t'amener vers le mur pour justement travailler un peu catch control tout ça mais tu arrivais bien bon déjà tu avais le over hook justement par dessus et après à chaque fois tu as réussi à me reprendre il y avait un moment tu m'as pris le grip comme ça presque bah ça c'est ce que j'ai appris c'est mon élève qui me demandait ça hier il me demandait comment on fait quand on est là alors là c'est très important c'est que le mec il ne vienne pas chercher ici donc on écarte bien même si la Gabriel est puissant qui me tire tire vas-y tire 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 voilà je suis lourd ok alors hors de question que le pied soit là sinon il attrape et je me casse la gueule hors de question que je sois en face parce que sinon il me tire et je tombe donc là bien ancré et surtout donc là si on vient par en dessous et qu'il est bien ancré derrière et bah on va par au dessus pour le relever et ensuite on revient par en dessous vous voyez c'est comme ça que ça se construit une défense contre le mur et surtout contre Gabriel qui met une grosse pression c'est indispensable d'avoir le over hook d'un côté et l'autre de travailler sur cette main mais ce qu'on va faire je vais demander à mon ami Gabriel parce que maintenant ça va être un ami une fois qu'on a tourné ensemble les amitiés secrets c'est ce que je dis souvent de venir avec Karl Amoussou justement pour finir ma préparation donc mon ami Karl qui m'a proposé gentiment de venir et c'est un amour donc pour tout ce qui est explosivité et travailler au sol Karl c'est le top donc je vais le faire venir si t'es d'accord ouais bah Karl grand frère par contre je te laisserai à deux longueurs de balayette je pense qu'on va la remettre la balayette même si j'ai appelé Google pour leur dire d'effacer tout ça est-ce que t'as un mot à dire aux internautes peut-être t'as un sponsor des trucs bah ouais écoute alors déjà il y a quelque chose qui est important pour moi c'est de remercier le soutien de ma famille mes amis mes proches encore plus simplement parce que je sors d'une période compliquée et ils ont vraiment été là et ça je tenais à le faire savoir à le remercier ensuite mon sponsor Raptor Nutrition ah oui Nutrimus Raptor Nutrition Nutrimus dis-nous dans les commentaires et après gros merci Karate Bushido Greg franchement très gros merci merci à toi franchement parce que je l'ai vu je l'avais vu sur Instagram je le regardais sur Instagram je me suis dit mais c'est quoi ce mollos alors je vais tourner avec Karl avec Thomas Loubersan je me suis dit non non un jour je suis sûr je vais me coltiner et il est venu à Paris il est venu à Montcourt vendredi c'est ça ouais ça alors bon j'ai des élèves qui sont costauds et puis il y avait des gens normaux et puis il y avait ce monsieur il y avait une masse une masse donc j'ai fait merde qu'est-ce que je vais me coltiner ça mardi et donc voilà les gars on met un pouce bleu Henri viens voir on met un pouce bleu un pouce en l'air on s'abonne à la chaîne de Karate Bushido on s'abonne à Monsieur Levant c'est tout simple Gabriel Levant on va le mettre ici et on va encourager aussi mon lève Henri Tran que ce soit sur son Instagram ou en commentaire il va combattre le 8 juillet son premier combat en cage donc ça sera sur sa chaîne donc n'hésitez pas à aller le voir je serai fier de lui ça va du lourd il a beaucoup progressé moi en attendant je vous fais plein de bisous je vous dis à très bientôt pour de la bagarre encore je continue ma préparation pour le 28 juillet je serai prêt fin prêt pour casser des bouches en attendant merci encore pour votre soutien très très nombreux et je vous dis à très bientôt les gars à la prochaine bravo frérot bravo j'ai eu peur j'ai eu peur contre toi j'ai fait c'est mollos tu m'as fait peur c'était sympa franchement j'ai kiffé plus de combats au sol sans souci t'as fait t'as combien de combats du coup entre quoi ? en crasse ? 3 combien de victoires ? c'est pas bon j'ai une victoire de défaite ah bon ? ouais rentre tout de suite pour ça tu vois je veux terminer sur une note bénéfique tu veux en refaire du coup ? moi c'est vraiment je te dis mon accomplissement c'est pourquoi je me suis entraîné et dont je rêve depuis des années tu veux faire un combat de cage peut-être ? un combat en cage au Japon au pancreas c'est l'accomplissement tu vois moi je suis pas je veux être le plus fort j'ai voulu l'être moi aussi j'ai voulu l'être j'ai pas réussi voilà du coup maintenant je fais des millions on est dédouiné et non après au fur et à mesure même tu sais quand j'ai commencé les rêves du UFC quand t'es un gosse dans un sport et puis après au fur et à mesure du temps j'ai revu mes objectifs moi aussi je voulais la king of pancreas je voulais la ceinture du king of pancreas comme Bas Scrutane et Ken Shamrock et Frank Shamrock toi aussi ? c'est pour ça tu vois parce qu'elle porte une histoire bah tu attends ok bah voilà moi aussi je l'adore je l'adore voilà alors il faut savoir que les premiers combats de MMA en France ils ont eu lieu sous la fédération de pancreas c'était Gilles Arsène et Anthony Réa qui ont fait les premiers combats à Bercy officiels de MMA c'était devant 15 000 spectateurs au festival des arts martiaux c'était Karate Bouchino qui le fait donc Karate Bouchino même numéro 1 sur merde je parle comme s'il y avait la caméra de bord et voilà et mon ami Gilles Arsène et Anthony Réa ont gagné contre des gars du pancreas ils étaient emmenés par ils ont fait une délégation de pancreas je sais pas comment ça s'appelle le mec Funaki Funaki ouais Masakuse Funaki on va te suivre avec attention merci beaucoup et puis tu reviens quand tu veux bien sûr on va te suivre et puis tu veux bien sûr on va te suivre et puis tu veux bien sûr et puis tu veux bien sûr